hello les amis de l'atelier et bonsoir alors tout d'abord pour ceux qui souhaitent télécharger mon guide du mixage j'ai réinscrit donc le lien du téléchargement dans cette vidéo juste en dessous je vous souhaite en tout cas une bonne lecture commençons tout de suite alors aujourd'hui nous allons parler de l'organisation du mixage alors que vous ayez tout fait le projet donc dès sa création ou que vous receviez des pistes dans votre home studio pour les mixer avant de mixer je vous conseille de faire un petit peu le tri de renommer d'y voir un peu plus clair voici donc une session que j'ai reçu pour mixer nous allons donc mettre ici les pistes directement dans le projet je les glisse je les copie colle je vais copier les fichiers convertir si nécessaire mais je ne pense pas qu'il est besoin de quoi il charge toutes les pistes voici donc je me retrouve avec mon projet et donc toutes mes pistes qui sont rangées par défaut par ordre alphabétique alors première des choses à faire que vous soyez un chantier parce que vous avez créé le morceau qui est des pistes un peu partout des petits bouts partout des pistes avec allez on va dire une mesure il va falloir trier renommer et ranger ce qu'on va faire je vais vous montrer grosso modo sur ce projet là même s'il est un petit peu lourd puisqu'il a quand même 46 pistes comment s'organiser alors première des choses que moi je fais c'est que je mets batterie basse on va dire clavier éventuellement guitare et puis je finis par tout ce qui est lead vocal et backing je vais chercher ici la batterie donc big room clap tout ça kick ride big room tout ça c'est de la drum donc je vais prendre et je vais basculer tout en haut donc il suffit de sélectionner les pistes et les glisser tout en haut ici j'ai aussi splash jusqu'à la ride donc on va remonter tout ça c'est un projet qui est assez lourd quand même c'est bien de pouvoir gérer voilà ici je vais continuer donc il ya un qui qui traîne là tout seul a priori donc on va le mettre tout début voici pour le kick donc là a priori nous avons toute la batterie je vais la muter pour y voir un peu plus clair ensuite nous avons des acoustiques guitare à priori vu que c'est rangé par ordre alphabétique je ne pense pas qu'il y en ait ailleurs donc ces acoustiques guitare de suite ce que je vais faire je vais attribuer un code couleur histoire de m'y retrouver immédiatement donc on va mettre cette couleur là là ici j'ai encore une batterie qui reste packing vocal 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 je vais le glisser à la fin voilà il me reste donc basse très bien grand piano est ce que j'ai d'autres basses oui j'en ai deux là j'ai deux grands pianos guitare plus guitare rythmique donc là je pense que j'ai d'autres guitares qui doivent être cette fois ci guitare électrique alors je vais pas couper la base en deux hop donc ces guitares là je vais mettre tout simplement d'une autre couleur pour pouvoir me repérer les basses aussi je vais choisir un code couleur on va se mettre comme ça la drum je l'ai pas faite mais d'entrée je vais aussi appliquer un code couleur et ensuite il nous reste donc grand piano 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 donc là on a quatre pistes de piano on y va on les sélectionne on a des violons des synthés et puis après je pense qu'on est qu'on a plus que le vocal donc c'est parfait ici je vais choisir donc une couleur un petit peu plus clair et puis on finit alors le lead vocal il est là on va le déplacer au tout départ et ici on a des backing avec les le lead vocal j'ai drums acoustique guitare j'ai la basse donc évidemment la basse enfin moi je fais ça mais à vous de faire vos codes ici la basse je vais la remonter juste après donc la batterie acoustique guitare guitare électrique grand piano violon synthé et voix donc déjà là j'y vois beaucoup plus clair sur mon arrangement moi je vais vérifier dans ce cadre là parce que j'ai pas encore écouté les pistes si elles sont vraiment bien nommées si le kick 1 c'est vraiment un kick etc donc je vais passer en revue tout ça la deuxième chose que je vais faire c'est que vu qu'on a quand même beaucoup de pistes je vais faire de suite des dossiers alors les dossiers ça sert à quoi c'est une piste qu'on appelle répertoire là je vais mettre drums et puis alors quand je vais replier ici ça ça va me permettre de nettoyer mon écran et pas basculer toujours d'un écran à un autre ou d'une fenêtre à une autre je vais gérer donc toutes les pistes drums dans un répertoire ce répertoire là c'est juste un dossier de rangement je vais faire ça donc sur tout toutes les sélections c'est à dire par code couleur et puis deuxième chose que je vais faire qui est aussi importante c'est que je vais toutes ces pistes là les envoyer dans un sous groupe alors que je vais appeler cette fois ci drums comme ceci alors on peut l'appeler sous groupe par exemple pour vous donner un repérage et puis là voici je vais avoir mon sous groupe là qui va me permettre de gérer donc toute la drums que par ce sous groupe ce sous groupe là va gérer toutes mes pistes de drums ce qui fait que si je veux muter je peux muter directement alors quel est l'avantage de ce système tout simplement c'est que je peux muter l'ensemble des pistes les mettre en route ou les mettre éventuellement aussi en solo pour écouter que cette partie là je vais me retrouver au final avec un deux trois quatre cinq six sept sous groupe ce qui va être quand même beaucoup plus facile à mixer que non pas d'avoir 47 pistes ça va être quand même beaucoup plus pratique donc moi je vous conseille de faire ça au niveau du code couleur quelque chose de très important utilisez toujours le même ce qui est bien quand on utilise toujours le même c'est que vous revenez sur une session qui a six mois on va dire et vous allez tout de suite vous repérer tout de suite savoir où se trouve la drums où se trouve le lit vocal etc où se trouvent vos instruments et ça c'est quand même un plus donc voici pour ce tuto rangez vos pistes, renommez-les et mettez de belles couleurs sur ce je vous souhaite une excellente soirée c'était patricia des roches pour l'atelier du mix bye bye Sous-titrage ST' 501